Bonjour à tous et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis avec l'immense Logito ! Comment ça va Logito ? Petit, je suis petit bon après, je commence, je débute. Arrête la faute modestie, arrête, arrête, arrête ! Merci, merci frérot, un échange d'échangés avec toi, tu le sais. Voilà, on va parler Barça, Liga, passion tout simplement, merci. C'est ça, en tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de faire des vidéos avec toi. Le problème, c'est que tu vois mon setup, il est dégueulasse, j'ai une lumière dégueulasse, tout est dégueulasse, d'accord ? Enfin, avec les moyens du bord. En tout cas, les amis, juste aller voir aussi, nous avons fait une vidéo sur la chaîne de Logito, ça va sensiblement sortir à la même heure, on a parlé de l'effectif, du début de saison de Barça. Mercato, la Mini Amal, ça se passe sur sa chaîne, de toute façon, je n'ai pas besoin de vous le dire. Si vous êtes abonné à Logito, c'est que vous êtes forcément abonné à moi. Donc, aujourd'hui, on va parler sur cette chaîne de Rafinha, le début de saison de Rafinha. Qu'est-ce qui se passe avec Rafinha, en fait ? Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques mois en arrière, lorsqu'on a fait une vidéo ensemble, je t'ai posé la question de savoir, est-ce qu'il y a un Brésilien dans l'équipe ? Tu m'as répondu la question, t'es sûr qu'il n'y a pas de Brésilien ? Moi, je t'avais dit non, il n'y a pas. Tu n'es pas Rafinha, c'était un Indien. Attendez, je vous mets le passage. Pour le côté émotion, tu vois, t'as un nouveau Brésilien qui arrive au club, il marque dans un match important, ça change ton... Un nouveau Brésilien, on en avait déjà dans l'effectif ? Firpo, ça compte ou pas ? Firpo, non, on n'en a pas là. Il n'y en a pas ? Non, je ne crois pas. Non ? Non. Il n'y a aucun Brésilien dans l'effectif ? Attends, il doit y avoir... Si, Rafinha, malheur. Ah, c'est la trêve, c'est la trêve. Tu m'as dit non, je ne pense pas. Il y a un Brésilien dans l'équipe ? Et puis là, c'était revenu. Ah, Rafinha ! Qu'est-ce qui a changé entre le Rafinha qui quittait du Bangladesh et le Rafinha qui est revenu du Brésil ? En fait, là qu'on retrouve le Rafinha brésilien. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Déjà, la première chose, c'est la confiance qu'il a. Bon, maintenant, il a acquéri comment avec des buts importants contre le PSG, Ligue des Champions ? La Copa América qu'il a fait pour moi, ça a été l'un des meilleurs Brésiliens. Il n'est pas convoqué avec le Brésil, tant mieux pour nous. Maintenant, il commence la saison, tu vois, qu'il fait partie des capitaines. Il a dit lui-même, je ne sais pas si tu as vu l'interview, il a dit, voilà, maintenant, je fais partie des capitaines. Je me sens heureux et je sens qu'il y a beaucoup de confiance en moi. Et du coup, ce n'est pas le même joueur. Tu le vois, après, à part ça, il a dit aussi qu'il a travaillé beaucoup. Ça se ressent, tu vois, qu'il travaille, qu'il se donne à fond. Alors, il y a des fois, il va rater des occasions, on va dire, mais Rafinha, ce n'est pas possible. Mais c'est un bosseur, c'est un bosseur. Donc, généralement, les bosseurs, en fait, tu connais le travail, finit toujours par payer. J'ai l'impression qu'il est enfin en train de récolter son salaire, en fait, de tous ses efforts. C'est ça, en fait. Tu as utilisé le terme bosseur, je trouve que c'est absolument ça. Parce que, déjà, la saison dernière, même depuis ses débuts, Rafinha, lorsqu'il passait à côté de ses matchs, il y a une chose qu'on ne va pas lui enlever, c'est qu'il se donnait toujours à fond, en fait. Le cœur. Il pouvait rater des contrôles, il pouvait rater de s'amener le ballon parfois. Tu te rappelles, au bout d'un moment, je regardais tes vidéos, quand tu disais que, en fait, Rafinha, je peux être persuadé d'une chose. Lorsqu'il se présente en face-à-face une conduite de balle pour aller vers le gardien, il n'y aura pas de but. Parce qu'il aura un mauvais contrôle de balle, parce qu'il va pousser la balle trop loin, ou il va se faire attraper. Il va glisser, il va tomber, il y a toujours quelque chose. C'est ça. Mais on était déjà convaincus à ce moment-là que c'était un joueur qui donnait tout. Il courait partout, et le pressing et le contre-pressing, tout ça, on savait qu'il l'avait déjà. Il lui manquait un petit peu de justesse, moi, je trouve, dans le dernier geste, pour vraiment s'intégrer au Barça, pour qu'on puisse dire, voilà, c'est bon, Rafinha, c'est un joueur titulaire du Barça. Et là, maintenant, tu vois, quand il te met un triplé, première occasion but, parce que là, le but contre Valli Adolid, il n'est pas facile. Il n'est pas facile du tout. Tu n'as plus le revoir. Contrôle poitrine, il est parfait, il ne perd pas de vitesse, la finition, elle est clinique. Je veux dire, c'est un geste parfait. Très, très haut niveau. Techniquement, c'est très difficile de réaliser ce qu'il fait. Parce que sur le contrôle, déjà, il s'amène le bas de la poitrine sans perdre de vitesse. Il en prend même de la vitesse sur le contrôle. Il prend de la vitesse. Il y a beaucoup de joueurs qui, sur le contrôle, ne serait-ce que le contrôle poitrine, auraient soit perdu du temps, soit ensuite, tu dois éliminer le défenseur parce qu'il t'a rattrapé. Là, ce n'est pas le cas. Le contrôle est parfait, la finition clinique. Donc, rien que pour parler de ce but, c'est parfait. Après, au-delà de ça, il est aussi à quelques passes décisives. Il aurait pu en faire plus. Franchement, il est super pertinent. J'adore. Ah, il est métamorphosé. Parce que moi, je l'admets. Parce que je pense qu'une grande partie de la communauté, au bout d'un an, tombait sur lui. Mais il était frustrant aussi. Tu vois, par le passé. Même sur le match contre l'Athletic Club, lorsqu'on les a affrontés, Frérot, il se retrouve dans une contre-attaque à 3 contre 1. Il rate la passe. On était à 1-1 à ce moment-là, si tu te rappelles. Et il rate sa passe complètement. Et moi, à ce moment-là, je stressais. Je stressais de fou. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Tout ce qu'on est en train de rater, ce n'est pas possible qu'on puisse gâcher deux points comme ça juste parce qu'on ne s'applique pas. Ça, c'était juste une question de s'appliquer, en fait. Mais attachant en même temps parce qu'il se donne à fond, en fait. Donc, tu es obligé. Ce n'est pas comme Ferran Torres, quoi. Ce n'est pas pour toi, mais Ferran Torres pour faire le parallèle, tu sais que déjà, il est limité. Et en plus, tu n'as même pas l'impression qu'il se donne à fond. Tu as l'impression qu'il est là, sur le terrain. Il attend la fin du match. Oui, c'est ça. Et ça me fait rire parce que j'ai l'impression surtout aussi que Ferran Torres, il a envie de montrer. Ça, c'est peut-être même un problème général dans le foot d'aujourd'hui. Les joueurs qui vont tout le temps à la salle montrer, « Regardez, moi, je me muscle, moi, je fais ci. » Le football, ce n'est pas que la musculation. C'est bien de travailler. Il a dit justement, moi, je ne vais pas à la salle parce que pour moi, la salle, c'est ceux qui ne savent pas jouer au foot. C'est ceux qui n'ont pas de ballon. Ils n'ont pas de technique, alors ils vont à la salle pour compenser. Moi, je vois un petit peu ça de la même manière. De toute façon, les joueurs qui m'ont plu, moi, c'est les Iniesta, Xavi, Busquets, Messi. Ils n'ont pas de muscles, tu vois ou pas ? Ils n'avaient pas un abdo, frère. Je pense sincèrement que Ferran Torres, le fait d'avoir autant été à la salle, parce qu'on le voit, son physique, il a changé. Il est beaucoup plus stock aujourd'hui. Ça ne l'aide pas, en fait, dans son jeu parce que tu compares le Ferran Torres de Valence qui dribblait beaucoup sur son côté droit au Ferran Torres d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus stock, qui est beaucoup moins agile même, je dirais. Il est lourd. C'est plus du tout le même joueur. Il est lourd maintenant. Peut-être qu'il ne va pas se faire bouler. Et en cas de bagarre avec un joueur de l'Atlético Madrid, maintenant, il peut y aller. Mais la réalité, c'est que techniquement, maintenant, il est en difficulté, tout simplement. Et moi, je suis content. Je ne sais pas si tu veux faire le parallèle tout de suite avec la gestion d'Anti Flick, mais le fait de se retrouver sur le banc contre Valia Dolide, pour moi, ce n'est pas anodin. C'est parce que vraiment, c'était le joueur qui, offensivement parlant, était le plus en dessous parmi tous les joueurs sur les trois premières journées de Liga. Je pense que Flick comptait sur lui depuis le début parce qu'on le voit sur les deux premiers matchs. Il est titulaire. Sauf que, ce qu'il faut aussi dire, c'est que Flick gère bien la situation. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon qu'on va le garder jusqu'à la 70e minute et être titulaire le match d'après. Si tu n'es pas bon, tu sors à la mi-temps. Il est sorti à la mi-temps contre le Rayo et tout de suite, il y a eu du changement. Et depuis, je pense que Flick... En fait, on va faire justement le switch parce qu'on comptait parler justement de Flick pour ce début de la saison à côté de Rafinha. Je trouve que dans la gestion humaine, c'est beaucoup loin, c'est très, très, très loin de ce qu'on nous racontait. Parce que moi, de ce que j'entendais, Flick, c'est le flic, en fait. C'est le méchant gars qui va arriver, qui va être dur avec tout le monde, pas souriant, méchant allemand. Non, c'est tout le contraire de ça. Lorsque je vois Flick qui appelle... Pardon, comment il s'appelle ? Hector Fort. Hector Fort à la fin du match pour le consoler et lui dire, voilà, t'inquiète pas, t'auras des minutes les prochaines fois parce qu'il ne joue pas depuis le début de la saison. Donc, ça, c'est un visage de flic, je trouve, dont on ne parle pas assez. Et lorsque tu vois comment il gère Ferran Torres, malgré ses bouses du début de saison, il le fait rentrer en premier avant pas au victor parce qu'il sent que, voilà, Ferran Torres a besoin de retrouver de la confiance. Une soirée où il y a beaucoup de buts comme ça, il y a des chances qu'il marque. Là, pour moi, il a récupéré comme ça Ferran Torres. Donc ça, ça ne m'étonnerait même pas de voir un prochain match où tu vois Ferran Torres qui rentre et qui est mieux, en fait, dans le jeu. Beaucoup mieux que les bouses qui nous sortaient depuis le début de la saison. Qu'est-ce que tu as entendu ? Je suis d'accord. Après, il a trouvé le juste milieu parce que je me rappelle, moi, dans une vidéo, il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi ce n'est pas Pao Victor qui est rentré à la place de Ferran Torres et tout. Moi, je disais, je le pense vraiment, c'est que, ok, Ferran Torres perd sa place de titulaire, mais le but, ce n'est pas non plus de mettre fin à la carrière de Ferran Torres. Je veux dire, tu ne peux pas passer de titulaire à réserviste derrière Pao Victor en une semaine, tu vois. Donc, c'est important aussi de trouver le juste milieu entre la méritocratie et l'amour pour les joueurs, pour tes joueurs, en fait, pour qu'ils se battent pour toi ensuite parce que tu comptes sur Ferran Torres quand même au cours de la saison. On l'a dit dans notre vidéo, l'effectif va être limité. À un moment donné, on aura besoin de Ferran Torres quand tu vas jouer un match de Copa là-bas l'hiver contre une troisième division. Donc, le but, c'est de maintenir la confiance de Ferran Torres même si tu lui fais comprendre qu'il y a meilleur que toi. Actuellement, Rafinha, Daniel Mo, Lamine et Lewandowski, ces quatre-là sont devant toi. Donc, à toi de te battre maintenant et si tu veux retrouver ta place, travaille. Travaille et sois performant. Exact. Le but, comme tu as dit, ce n'est pas de le tuer pour toute la saison, c'est de le récupérer déjà mentalement parce qu'il reste sur une mauvaise fin de saison et sur un mauvais début de saison. Déjà, en fait, ne serait-ce que pour le Barça, pour nous, c'est important de ne pas le perdre complètement parce que si tu veux le vendre, par exemple, je ne sais pas moi, en hiver, à un bon prix ou qu'il y a plus de prétendants qui l'intéressent, c'est ça, il faut qu'il soit bon, il faut qu'il joue, il faut qu'il montre des choses intéressantes pour que les clubs se disent « Ah, en fait, lui, c'était juste qu'il n'était pas bien dans sa tête parce que le football, il est là. » Tu vois ? Donc, je trouve que la gestion de flic, elle est franchement parfaite. Il n'y a absolument rien à redire dessus et quasiment tout le monde joue. Même Pablo Torre, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait des minutes après. Le score de 7-0, ça aide. Mais au moins, il utilise quasiment toutes les ressources qu'il a à sa disposition. Et même les jeunes de la… Bon, moi, je n'ai pas trop aimé ce joueur, Martin, arrière-gauche, tout c'est contre le rayon. Mais il faut quand même du courage pour le mettre. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais le mettre à l'extérieur comme ça, après, il a utilisé les jeunes de la Masia. On ne pourra pas dire que Flick, parce qu'il est allemand, il n'utilise pas la Masia, il n'utilise pas les jeunes. Non, pas du tout. Ouais, après, moi, je trouve qu'il part un peu aussi sur la base de ce qu'il a vu lors de la pré-saison parce que moi, je l'ai même trouvé beaucoup plus intéressante que Baldé. Après, je trouve que Baldé, athlétiquement, est largement meilleur que lui. Le problème avec Martin, c'est qu'il l'a associé avec Ferran Torres. Et cette mi-temps-là, où on le voit avec Ferran Torres, on voyait la pire version de Martin parce que c'était son premier match aussi en championnat. Il y a le stress déjà de débuter en championnat, donc les jambes qui tremblent un peu. Et puis à côté, tu as Ferran Torres qui ne te sert à rien. Donc, tu ne veux pas combiner. Et limite, les autres, ils ne voulaient pas jouer avec lui non plus. Au bout d'un moment, il y a Rafinha qui remonte avec le ballon tout le long devant la surface. Il peut décaler Martin qui va faire un cendre sur la mini-amale qui est libre, mais il ne le sert pas. Oui. C'était le côté gauche de l'enfer. Et en fait, déjà, c'est dur quand tu fais tes débuts comme tu l'as dit. Donc, c'est pour ça que je suis content. Déjà, si Flick le met titulaire, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il doit avoir des choses de lui à l'extérieur dans un stade comme ça compliqué. Il doit avoir des trucs à l'entraînement. Maintenant, j'aimerais qu'on le revoie un petit peu plus tard, mais pas avec Ferran Torres alors. Parce qu'en deuxième période, c'était mieux. Oui. Non, c'est vrai. En fait, c'est les 20-30 premières minutes pile quand le Barça souffrait où lui, il prenait l'eau sur son côté. Donc, forcément, il nous a marqués comme ça un peu négativement. Après, avec Baldé qui est revenu de blessure, de toute façon, on sait que c'est Baldé titulaire, mais voilà. C'est ça. Après, on peut toujours se poser la question si ce n'est pas léger comme back-up de Baldé sur toute une saison. Après, en sachant qu'Hector Fort aussi peut jouer là, il a été très bon. D'ailleurs, la saison dernière, beaucoup mieux que Baldé à gauche. À droite, t'as qui ? Hector Fort aussi. C'est pour ça qu'on parlait de l'effectif un peu limité, limite, limite. C'est pour ça que je trouve que ce que Flick fait, c'est très impressionnant. Et même dans la communication, moi, j'en ai parlé dans mes vidéos de la communication d'AntiFlick, toutes ces interviews, elles sont carrées, elles sont justes. Jamais il s'est plaint. Tu m'en as parlé tout à l'heure, tu disais qu'à aucun moment il s'est plaint, il a râlé sur son effectif. Non, il ne se plaint pas, il travaille, il va voir les jeunes, il va voir les matchs de l'équipe B. Franchement, c'est mieux que ce que j'attendais. Alors que moi, j'étais très hypé par son arrivée déjà parce que je voulais un changement parce que les coachs espagnols et tout, j'étais un peu fatigué. Mais je ne m'attendais pas à ça. Je suis surpris dans le bon sens. Moi, contrairement à toi, ce n'est pas que je n'étais pas hypé. mais j'ai été tellement déçu ces dernières années que mes attentes, je les ai tellement baissées. En fait, je me dis, advienne que pour rien. Quoi qu'il arrive, moi, je suis juste là, j'observe. Tu vois, je n'ai pas envie de me donner une hype en me disant voilà, Antiflic est arrivé, on va recommencer à jouer au football. Exact. Je n'ai pas envie de me hyper et d'être déçu derrière et de redescendre de manière brutale. Du coup, j'étais en mode, je patiente. Même si Flick venait me dire ici, parce que tu te rappelles lorsque Kiké Cétienne il arrivait à nous diriger. Je ne sais pas si je vais gagner, mais mon équipe, elle va très bien jouer au football. Et premier match, 1000 passes. Tu ne te rappelles ou pas ? Premier match, on a enginé 800 passes. Oui, il ne se passait rien dans le match, on ne faisait que des passes pour rien. Et à la fois, on disait, ouais, on était avec le Barça. Frère, on n'avait rien à manger, on n'était avec le Barça. Ouais, malheur. T'es pas lu. Et donc, c'est pour ça que voilà, avec Xavi aussi, je me dis, Xavi, c'est l'ADN. En fait, il n'y a pas plus ADN Barça que Xavi quand tu la connais en tant que joueur. Surtout quand nous, on la connaît en tant que joueur. Ouais, et je vois sur la fin comme on balançait les ballons et tout et essayait de jouer sur les seconds ballons. Je me dis, hé, en fait, le foot, rien n'est prévisible. Donc, je n'ai pas envie de te hyper pour Antiflick même si je sais ce qu'il a fait avec son Bayern. Je veux juste attendre, je veux observer et je suis surpris, agréablement surpris en fait. Même si je n'attendais pas énormément de jeux, je suis quand même surpris. Et en plus, tu te dis que, un, il n'a pas beaucoup d'armes, il n'a pas beaucoup, il n'a pas un effectif comme il avait au Bayern. Il arrive quand même à faire des bonnes choses et surtout, il vient d'arriver quand même remettant dans le contexte. Ça veut dire que tu lui laisses un peu de temps parce qu'on disait pour Xavi, laissons-lui un an, laissons-lui deux ans. Mais l'Apnick, il est arrivé il y a 45 jours. Alors, imaginons maintenant le Antiflick de dans trois mois quand il y a Gavi, quand il y a De Jong, après, c'est difficile, tu vois, de se projeter et de se dire que ça y est, Antiflick, on est reparti. Donc, c'est pour ça que moi, je suis encore un peu méfiant. J'attends encore un peu, tu vois, je me réplique, j'ai peur de retomber dans les travers qu'on a connus. Après, en plus, ça va vite, tu connais, il suffit de deux matchs d'affilée avec une défaite et un nul ou deux défaites et ça y est, frère, lui, ça ne va pas, lui, ça ne va plus. Donc, attendons, comme tu as dit, on est méfiant, mais en tout cas, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est plaisant. C'est ça, et tu sais, Antiflick l'a dit, lorsqu'ils lui ont posé la question aux conférences de presse, ils lui ont dit, on ne s'attendait pas à ça, les supporters, ils chantent ton nom au bout du 7-0, du 5-0, il y a déjà un chant pour toi à Barcelone, comment est-ce qu'il vit tout ça ? Il a dit, alors tout peut changer, en fait, que lui, même, il remercie les supporters de chanter pour lui, c'est plaisant, les gens sont gentils à Barcelone, mais que voilà, il ne faut pas non plus qu'il est conscient, tu vois. Ça va vite, de toute façon, c'est ce qui s'était passé lui au Bayern, il gagne la Ligue des Champions, quelques mois après, il est remercié, pour te dire. C'est ça. Donc en fait, lui-même sait comment ça peut se passer dans les deux sens. Là, tu vois bien, merci, bravo Antiflick, on t'aime, le jour où ça ne va pas, pourquoi tu as mis lui, pourquoi tu n'as pas mis l'autre ? Ah, c'est ça. Après ça, c'est l'expérience qu'il parle. Il sait. Pourquoi il est jeune ? C'est un jeune entraîneur. Après, il maîtrise, tu vois, tous ces trucs du jeu de médias. En fait, ce qui est fou, c'est que les journalistes, je pense qu'ils doivent un peu s'ennuyer avec lui parce qu'il ne leur donne rien. Il n'arrive pas avec des phrases chocs, lui, il va faire ci, moi je crois en tel joueur. Il a pris des questions sur Mbappé, t'as vu ou pas ? Il a dit, moi ce n'est pas mon joueur, moi ce n'est pas mon problème. Il s'en fout. Tu le dises quoi sur Mbappé ? Il n'a pas marqué ? Pour qu'après, ils reprennent leur phrase, ils disent, Mbappé n'a pas marqué, en gros, en titre avec la tête dans ses petits petits échanges. Ouais. Déjà qu'il a du mal à parler de ses propres individualités. Oui. À chaque fois qu'on lui pose une question, ça, c'est l'école allemande ça, on lui pose une question sur l'ami Niamal pour qu'il soit dithyrambique envers lui. Il botte en touche, il dit, oui, l'ami Niamal, c'est bien, mais il y a les autres aussi, c'est l'équipe, etc. Tu vois ça, toujours, toujours, ça, ça m'a choqué avec lui, franchement. Enfin, choqué, quand tu connais les coachs allemands, leur mentalité, il n'y a pas de star absolue dans leur équipe, tu vois, c'est le collectif, l'équipe. L'équipe, le groupe, c'est le Barça, quoi. Ouais, et la mentalité aussi qu'il dégage envers ses joueurs, cette mentalité de vouloir tuer l'adversaire jusqu'à la dernière seconde. Mais si tu imagines, t'es là, de toute façon, pour moi, c'est un vrai message, ce qu'il a envoyé avec sa composition, la contre Valladolid, il y en a, il me dit j'abuse et tout, c'est juste qu'il avait envie de gagner. Oui, il avait envie de gagner, mais il aurait pu faire 2-3 changements, je pense qu'il aurait gagné le match quand même, mais il était vraiment dans une idée d'abattre l'ennemi, de gagner, de prendre les 3 points facile avec la manière juste avant la trêve et c'est pour ça qu'il a mis Pedri, il a mis Niamal, alors qu'on était pas mal à réclamer du repos pour ses joueurs, tu vois. C'est clair, il voulait pas que gagner, il voulait envoyer un message, moi je pense aussi. Au-delà de ça, il voulait aussi que les joueurs prennent tellement en confiance qu'ils se disent que, déjà à la mi-temps, tu te dis qu'il fait pas de changement pour reposer X ou Y, c'est parce que dans sa tête déjà, il avait prévu ça, cette deuxième mi-temps-là. On voit, tu l'as dit, tu l'as montré la dernière fois dans ta vidéo aussi, lorsque les joueurs se rassemblent en sortie, exact, en sortie de mi-temps comme s'ils perdaient le match pour se remotiver pour la deuxième période, ça c'est la mentalité exacte. Et ça, limite, c'est un peu respecter l'adversaire. Moi j'adore. Tu joues à fond jusqu'à la dernière seconde. On a été victime de ça. On sait très bien ce que c'est. Coutinho, pas Coutinho. Et tu vois, ce qu'il y a bien avec ça, c'est que lorsque tu fais rentrer un joueur comme Fermin Lopez, c'est un joueur qui a faim, qui n'a pas eu énormément de temps de jeu depuis le début de saison. Tu fais rentrer un joueur comme Pablo Torre, voilà, c'est des joueurs qui ont eu besoin de prouver. L'intensité, elle ne va pas baisser parce que ces joueurs-là, ils ont besoin de prouver des choses. Donc forcément, tu vois un Barça qui a faim jusqu'à la dernière seconde. Ça fait du bien de voir un Barça qui nous régale du début à la fin ou en tout cas qui essaye d'aller marquer. Après, tu peux ne pas marquer, le match peut finir à 2-0, mais rien que l'intention ne pas reculer. Ça fait du bien. L'intention, franchement, oui. En tout cas, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a parlé de Rafinha qui est officiellement redevenu brésilien pour tout le monde. C'est Rafinha Aminio, maintenant. Excuse, moi je l'ai signé. Voilà, et puis, voilà, Anne Sifli qui nous régale en ce début de saison. On attend maintenant Gironne, Monaco, Villarreal en espérant que la trêve ne nous détruise pas. J'ai vu que ça juge encore. C'est ça, c'est ça. On fera un point, frérot, la prochaine trêve, si tu veux, on fera un point et on pourra voir si ça continue d'aller bien. Ouais, on fera un bilan à ce moment-là. Il n'y a pas de sui. J'espère que ça ira en s'améliorant. C'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, une marge de progression encore. C'est encore fou de se dire ça. Avec les joueurs qui vont revenir et tout, les deux jeunes qui montent en puissance, franchement, il y a de quoi faire. En tout cas, merci, frérot, d'avoir participé avec moi dans cette vidéo. On se retrouve très vite notre vidéo en espérant que le Barça continue à nous faire rêver comme ça. Merci aussi à vous, les abonnés. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo sur la chaîne de Le Guido. Merci. On se retrouve très rapidement. Allez. Allez. Peace.